Maître, nous assistons au septième anniversaire du centre initiatique du livre ouvert. Dans quel signe est-ce que vous inscrivez cette septième célébration ? Signe de surprise à plusieurs niveaux, tels sur l'Allemagne, pas comme on l'a dit passé. Le deuxième signe, c'est qu'on vient de vous attendre la plus haute extension de la Codem, c'est-à-dire que pendant, on ne s'y attendait pas, et en plus, le même jour, pour la Grande Première, quand on consacre le même jour, quinze apportes hommes et femmes, parmi eux, il y a un plus jeune, douze enfants, qui a apporté le livre ouvert. Alors, sept ans du silo, le silo c'est quoi exactement ? Oui, c'est le centre initiatique livre ouvert. En réalité, c'est en 1986, quand on démarrait le silo, qu'il y avait mal dit que ce n'est pas un groupe de prière ordinaire, que ça renvoie à l'Apocalypse, chapitre 10, verset 10, c'est-à-dire le petit livre ouvert, avalé par la porte de Jean. Et je me suis dit, si le goût est tantôt sucré, tantôt amer, et professez pour le goût sucré, et que dans les entrailles, ça puisse m'offrir la connaissance originelle, pour qu'on revienne véritablement à ce que les autres appellent parole perdue, qu'on ait véritablement la connaissance de la Bible, de la tradition, de la Jérusalem. Maître Rotan Yokam, tant qu'Initachi livre ouvert, sept ans après, un anniversaire permet également de poser les jalons de l'avenir. Quels sont vos projets à venir pour le silo ? Pour le projet à venir, le premier projet, c'était perfectionnel. Le silo, c'est-à-dire radio, le silo en ligne, c'est déjà là. C'est la première expérience en direct aujourd'hui. Deuxième aspect, il y a quinze apports qui viennent d'être consacrés. On doit les déployer vraiment sur le terrain. Troisième aspect, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres compètes, d'autres apports, parce que je dis que ça a dit, notamment, qu'il faut faire des notions d'éthicite. J'ai dit aujourd'hui que je pensais déjà à ma vie, effectivement, il ne me reste que cinq ans, mais à cette année, il faut que je travaille plus sablement au campus, justement, se rende compte que Brousseau Mayandé, capitale spirituelle du monde, et que la flamme spirituelle du monde est immense. Elle doit se ressentir dans tout le monde. Maître, si vous permettez, peut-être que vous avez déjà répondu en partie à la question. Je me suis fait accompagner par deux personnes et qui m'ont posé la question de savoir, est-ce que c'est une église de décoir ? Oui, dans un premier temps, c'est le petit livre avalé par Saint Jean. Donc, c'est la quintessence même de la Bible. Et si on peut parler de l'église au centre de Jésus-Christ, c'est-à-dire le corps du Christ, je dirais oui, puisque en réalité, ceux qui sont dans cette salle, en le sens de la flamme originale, on est en train même de bâtir des temples, on a bâti, c'est-à-dire l'antenne de l'apôtre Nomoja, on va en bâtir aujourd'hui, le petit temple, soit il y aura donc du siège à soi, des entraînes un peu partout. Donc, ça veut dire que, parfois, on peut poser cette question comme si c'était l'ironie, plus église que sinon, bon, je ne dis pas comme le directeur de Jésus-Christ, il n'y a pas plus église que le Psylon, puisque le Psylon porte la quintessence, aussi bien traditionnel que spirituel, ni divuel, ni projet. Et on va remettre cela au bout du jour, pour que tous ceux qui viennent vers nous rassouillent la flamme en partage au monde entier, pour que d'ici peu, le projet, c'est que c'est du côté du sorcier, quand on va en sorcier, on sent que les sorciers, du côté du Psylon, du côté des hommes de Dieu, quand on va avoir du trâche, donc c'est ramener la transfiguration à l'autre du jour. Maître Rotan, Yoko, où se trouve le siège du Psylon, et qu'est-ce que vous faites là-bas au quotidien ? Actuellement, le siège est à la Bébébéille, dans le même des abords, et il y a un lieu, nous ne savons pas qu'on trouve un grand siège, et ce qu'on fait au siège, c'est que le mari, on fait la synthèse de la semaine, et on apprécie l'évolution de toutes les châtes. parce qu'il y a un peu le frère pique, c'est que si on a pu, et on a pu, cette fois, il ne vaut pas échouer, Jésus-Christ a laissé tous, en haut, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont la flamme, le déserte de la peau, c'était merveilleux, mais, les gens, les divégants, certaines des gens, n'ont pas laissé, prospérer, ce, ce que c'est unisme originel, avec le sein de plus, on l'a éteint, et on nous a forcés, car c'était un spécialisme administratif, avec Constantin Ier, et puis, on est dans l'institut, et l'objectif maintenant, c'est de sortir de l'institut, pour aller vers la réalité, et à ce moment, on saura qu'il n'y a qu'un seul créateur, un seul esprit, une seule vérité. Merci, Mme. Constantin, votre rôle auprès de Sile. Au-delà d'être déjà femme, je suis une créature de vie, donc Dieu nous a priés, tous à nous marrer, à son image d'âge, à son image d'âge, à son image d'âge, je me souviens par, comme une femme, je me souviens déjà, comme une femme, je me souviens. Et si vous avez un message, à partir à l'âge d'être femme, aujourd'hui, en ce qui concerne l'œuvre divine, que leur direz-vous ? C'est fait que, déjà, par contre ailleurs, dans d'autres structures, les femmes, comme je dirais, comme, je ne sais pas trop, un peu marginalisées, et elles ne trouvent pas leur place, mais aussi, on ne regarde pas le petit, parce que tous, nous sommes, et vaut devant l'éternel. Donc, ce qui est de la femme, déjà, ou ce qui est du jour, nous avons une place à la souvière. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous fait savoir que nous, qui avons été créatifs, en France, qui vont aspirer à la connexion, ou à nous unir à lui, nous sommes véritablement médias, bien sérieux. Donc, pour ce qui est de dire, par moi, je vous débarque, sur ce limite, à ce niveau, que l'on trouve, que nous, tous, nous pourrons servir, le permet, que s'il nous a appelés, ou alors s'il a établi un potentiel de naissance en nous, que chacun puisse véritablement lever, que chacun puisse véritablement le mettre au fil, de plus de plus d'un. Pourquoi ? Parce que quand une langue est allumée, elle n'est pas cachée sur le poisson, elle est mise sur la table pour éclairer l'encouragement. Donc, que les gens, à partir de ce jour, ne se limitent pas à la façon de ce qui est de l'être, mais que les gens regardent un peu plus loin au côté spirituel de l'être, à l'esprit de cette question, alors à l'heure, tout ce qu'il y a à déposer dans cette façon. Mais si les gens se limitent au niveau de la femme, ils ne vont pas en se limiter, ils ne vont pas bénéficier de la grâce que cette personne a. Donc, les gens ne doivent pas aller au-delà de la transparence physique, en faire véritablement dans le spirituel pour pouvoir comprendre et pouvoir accepter et à cet temps cela, beaucoup vont en se dire. D'accord. Alors, vous êtes une femme, sinon ça fait 7 ans, quel est le statut de la femme dans cette structure et comment faites-vous pour gérer les activités du silo et votre foyer ? C'est pas que l'année passée, je me demande en fait pas que la soirée, la réception qui a été offerte pour mon mariage à l'honneur, c'était le 9 avril 2016. Je me suis mariée, mais ça n'empêche que je puisse faire ce pourquoi je suis arrivée. pourquoi ? Parce que si je me limite au niveau de mon mariage, combien de personnes je suis consciente du fait que le Seigneur a besoin, que je dois faire son oeuvre, que je dois travailler pour lui. Donc, à ce moment-là, mon mari, pour que le Seigneur le bénisse, permet de me soutenir dans cette épreuve-là. Donc, je ne voudrais pas et je ne demanderais pas aux personnes de se limiter à juste la cellule familiale de déployer cette énergie parce que ce n'est pas la fin d'énergie ou cette tension à plus d'ondance. Maintenant, pour revenir à ta question par rapport au Seigneur, comment est-ce que je trouve ma place ? J'arrive au Seigneur, je ne sais pas, pour que c'est ça, j'arrive au Seigneur, tu comptes une personne, je rencontre la autre part au biais du salon, je l'appelle, c'est lui qui me rappelle bien des choses. C'est vrai que j'avais une idée, mais c'est lui qui me rappelle, il me dit, voilà ceci, il dispose à ceci et à cela. À partir du moment où je lui ai fait confiance, j'ai accepté et il a commencé à me suivre. Lorsque l'on prend maintenant la naissance du Seigneur, il dit, bon, il y aura une école que je veux bien m'écriver, mais je crois en toi, par l'Esprit de Dieu, un potentiel qu'il faudrait vraiment explorer. Pourquoi ? Parce que j'avais des difficultés dans ma vie, je n'évolais pas, je n'avais pas de maris, je n'avais pas de boulot, j'avais une vie d'installe, mais je ne savais pas pourquoi je vivais tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je comprends que c'est juste parce que je n'étais pas dans mon pouvoir, je comprends juste parce que je ne faisais pas la volonté de Dieu, parce que la parole dit, cherchez, d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc à ce moment-là, j'ai accepté le principe de chercher d'abord le royaume des cieux en me mettant à son service, en me laissant guider, en me laissant purifier. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, au-delà d'être à autre, je suis profiteuse, je fais bien du jour de ça. Constantin, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501